Vous m'entendez bien ? Je vous remercie d'être tous présents pour cette présentation, presque inauguration je dirais ce matin. Je vais vous parler du GLS dans un premier temps, de l'expertise qu'on peut avoir sur l'évaluation de l'efficacité des produits et des méthodes qu'on utilise également pour évaluer les méthodes alternatives et de mieux contrôler. En guise d'introduction, quelques mots sur le GLS. On participe à des missions d'expertise et de recherche méthodologique. On a un groupement d'intérêts publics qui a été créé en 1989, sous la tutelle de l'INRA, du ministère de l'Agriculture et de SEMAE. J'ai une petite erreur de logo, je m'en excuse. On a 13 sites en France et on est à peu près 250 à 300 nos agents actuellement à l'année. Nous avons de l'expertise sur l'inscription des variétés, donc sur l'aspect de la nouvelle variété végétale. On participe à l'inscription au catalogue officiel et à la protection juridique des droits des obtenteurs. Et sur les semences, ce qui me concerne le plus ma part, on a un appui à la filière sur l'aspect de certification. On évalue la qualité des semences au GLS. On est organisé en trois secteurs. Le secteur d'étude des variétés qui va s'occuper de tous les tests DHS et BATU pour l'inscription des variétés. BioGVS qui vient en appui au SEV et à la Station Nationale des semences sur des aspects de biologie moléculaire, mais également biochimie et détection en génie. Et donc la SNES, la Station Nationale des semences, où je travaille, qui est basée à Beau Couset, tout près, qui est scindée en quatre laboratoires. Laboratoire de germination, échantillonnage, analyse physique et, pour ma part, le laboratoire de pathologie qui concerne nos activités. Au labo de pathologie, on a deux grosses activités historiques. Avec l'évaluation de la résistance de variétés, on travaille sur un peu plus de 95 coupes de pathogènes à l'heure actuelle. Et on produit également beaucoup d'inoculum pour différents essais, soit des essais en station d'expérimentation, soit pour des demandes particulières. Ces productions d'inoculum se retrouvent sur différents supports. Ça peut être de la fourniton de souche en boîte de batterie, mais également des grains contaminés, des semences artificiellement contaminées, de l'inoculum liquide, beaucoup de choses variées. On a une grosse activité, comme je le disais tout à l'heure, sur l'esprit de certification et sur l'évaluation de la qualité sanitaire des semences, où on a à peu près 80 coupes de bioagresseurs détectables à travers nos méthodes et outils. Et on bénéficie d'une collection de références, ce qui nous permet de pouvoir avoir une vraie expertise diversifiée sur de multiples pathogènes, que ce soit les champignons, les pucerons, les bactéries, les virus et les mactéros. Et depuis quelques années, on a développé une nouvelle activité, en guise d'expertise de services et des politiques publiques. Et on vient en appui au développement des politiques de contrôle et des biostimulants sur les semences, à travers des services, soit pour les centres de recherche publics, mais également pour tout ce qui est entreprises, apporteurs de solutions, start-up R&D, mais aussi semences. Donc on est vraiment là, en appui et au service de la filière. Et à travers les différents projets de recherche que l'on peut mener, on s'engage aussi dans l'amélioration des connaissances techniques et scientifiques pour le déploiement des produits de biocontrol. Donc effectivement, vous allez voir à travers cette présentation, on est partenaire de différents projets. Et je vais, dans un premier temps, avant de vous présenter les projets, vous parler de l'activité en elle-même. Donc en fait, on a développé cette activité à travers l'expertise qualité sanitaire et évaluation variétale, c'est-à-dire qu'on s'est servi des compétences des collègues pour pouvoir mettre au point des nouveaux pathosystèmes et répondre à ce besoin d'évaluation des produits de biocontrol. Donc à travers ces dernières années, l'activité a démarré au tout départ en 2017, mais on a eu une évolution du nombre de demandes et du nombre de pathosystèmes, soit mis au point spécifiquement pour répondre à un besoin, soit donc adapté des tests de résistance variétale. Vous avez ici une liste qui est à jour depuis fin 2022 sur les pathosystèmes qui ont été déjà maîtrisés en réponse spécifique à une évaluation de produits, que ce soit un traitement de semences avec des produits alternatifs ou un traitement de poids et de sol. Et donc on développe à façon, tous les ans, des nouveaux pathosystèmes en lien avec nos projets de recherche. Juste un petit clin d'œil du coup à l'équipe qui m'accompagne tous les jours, donc mon type d'éclair, qui m'aide au quotidien pour assurer cette activité grandissante. En guise d'exemple, donc la mise au point d'un pathosystème, comment ça se passe ? Je vous ai parlé de la collection qu'on disposait au laboratoire. On va, en fonction de la demande, donc là on est sur un exemple, on fuserait autour du sol, sortir des souches de cryoconservation et les tester en confrontation pour évaluer un petit peu la virulence et l'agressivité. On fait des tests, donc là on est sur des caractérisations in vitro. On va regarder là, sur ce pathogène-là, la capacité d'émission de la croissance du ravicelle. On va regarder la présence de nécrose également sur la jeune plantule, si on peut le rappeler ainsi, dans les boîtes de pétri. Et puis on va estimer les surfaces nécrosées, l'agressivité en fonction d'une absence de germination, attaque virulente ou pas. Dans ce cas-ci, on a retenu trois souches qui me paraissaient pertinentes au vu des essais précoces, donc Avenacéum non uniformé et très symptômes. On les passe ensuite sur des essais antérides, à partir d'une pression maladie prédéfinie, et on va regarder l'impact que ça peut avoir en termes de transmission à la plantule. Là, dans cet exemple-ci, vous avez une plantule... Je vais trop impérimenter. Sur la petite lettre A, vous avez une plantule saine, en absence de symptômes. En B, on distribue les nécroses qui sont causées sur la racine l'angine causée par Avenacéum. En moniliformé, on a une inhibition du pivot racinaire et du réseau secondaire. Et trisymptome, quelques nécroses au niveau collé et départ pivot. Au vu de ce qu'on a observé et des différenciations, on a sélectionné une pour ensuite le produire sur un screening de produits. Il s'agit du moniliformé. Deux, par sa facilité de lecture et des symptômes typiques causées. Les étapes d'après vont être la définition de une pression maladie. L'idée étant de ne pas appliquer une charge trop importante pour pouvoir voir les différences entre les produits. Définir une référence chimique, une vise de témoin pour pouvoir comparer l'efficacité d'un produit. et élaborer bien sûr une échelle de notation pour nous faciliter dans le calcul de l'indice des malades. On change de pathosystème, mais c'est une transposition d'une mise au point. On est sur la fusariose du malice, donc par contamination de sol. Et là, vous avez un exemple typique d'évaluation de produits, donc avec un témoin positif que vous avez lu tout à gauche de l'histogramme. Et donc, différents produits à différentes doses testées. On peut voir par exemple qu'on a deux modalités qui sortent du lot, avec le produit 1 à la dose 2 et le produit 2 à la dose 3, qui ont un résultat significatif sur le pourcentage de plantules atteintes. Les symptômes causés par la fusariose, donc je vous ai mis quelques photos, on est sur des nécroses au niveau des racines, et des nécroses au niveau du collé, je ne sais pas ce que vous voyez ici, mais c'est vraiment au tout départ du collé au niveau de la séance et de la racine. Et bien sûr, des symptômes de fusariose sur feuille associés. Un second exemple, on change un petit peu de... on reste sur maïs, mais on change de type de pathogène, on est sur de la faune de semine, donc là on est sur un pythium. Les symptômes causés par cette maladie, donc, sont des... on va dire une surramification, qui est une sorte de défense de la plante, pour essayer de germer malgré tout, malgré l'attaque du pathogène, avec la présence de nécroses aux extrémités racinaires, et bien entendu, présence de nécroses aux extrémités foliaires. On a donc un autre exemple d'évaluation de produits, ce ne sont pas des produits à différentes doses, mais des produits différents, et on voit, on a une modalité qui... a vraiment amélioré l'émergence des plantules, donc sur une problématique fondée de semis, c'est vraiment la solution recherchée. Néanmoins, on a observé sur cette modalité-là des symptômes à terme, au fur et à mesure de l'essai, donc on ne peut pas dire que le produit protège réellement contre le pythium, mais elle protège la plante sur les premières étapes de l'attaque, et donc, elle facilite la croissance et la poussée. Dans ce contexte, en fait, d'essor des produits de biotraitement, vous savez certainement, peut-être, on est dans une évolution des pratiques agricoles à l'heure actuelle, on est dans une démarche de réduction des intrants, même si dans les chiffres, on ne sait pas toujours en vrai, et puis on fait face surtout à certaines interdictions de matière active, donc il faut être très proactif pour pouvoir trouver des solutions sur le terrain. Et donc, on a un développement assez important, des solutions alternatives, que ça soit des produits de contrôle, mais également tout ce qui peut être métabolique, stimulateur de référence naturelle, et des process aussi en désinfection physique. Donc, on est énormément sollicités de par ces nouveaux apporteurs et de par la filière, et à ce titre, je l'ai déjà dit un peu en introduction, on est sollicités pour différents projets. Et on est également positionnés sur différents consortiums, donc en fait, on a le consortium de biocontrôle qui a été monté, sur lequel on a pu être rattachés, mais également le consortium de plantes alliance, et les collègues qui font de l'évaluation et de la biostimulation sont rattachés à la réalité BEST. Donc, je vais vous présenter là deux ou trois projets qui sont en cours, sur lesquels on travaille la thématique évaluation et traitement. Le premier s'appelle ASCOLU, c'est un projet CASDAR, financé par l'Institut de l'Agriculture. Il concerne le collectif tricot sur lupin qui provoque l'entrape rose. Dans ce projet-là, on met au point une méthode de détection en qualité sanitaire, on met au point un test de résistance avec des variétés, avec des niveaux de résistance définis, et il y a un troisième volet qui est l'évaluation des propers alternatifs. On s'est orienté avec les membres du comité de pilotage sur des aspects de process de désinfection physique, les premières années, et sur les derniers essais, on a intégré un produit de biocontrôle en traitement de semences. Donc, on a dans un premier temps pris contact avec différentes entreprises qui travaillent sur cet aspect-là, donc on est sur des techniques type plasma, UV, thermothérapie, l'utilisation de vinaigre, par exemple. Et donc, on a réalisé au fur et à mesure des années des contaminations artificielles de semences pour des essais au champ, qui ont donné des résultats divers et variés dus aux conditions pédoclématiques. Et on a en parallèle testé ces conditions, donc sur des rodicats de l'eau qui privaient les stations, en conditions contrôlées, pour essayer d'avoir un test discriminant. Donc, au niveau des résultats, en fait, on a le témoin positif qui est UTS2, la référence chimique UTSA3, et toute la gamme 4 à 8 sont des process de désinfection physique qui ont vraiment nettoyé la semence au milieu de la surface, et un dernier, le UTSA3, qui est un traitement de semences avec un produit de biocontrôle. Donc, en guise de résultat, sur ce projet, on a pu mettre en évidence une efficacité importante de la référence chimique, on était sur un « wak-in », je crois. Une diminution significative des taux de plantules atteintes sur 4 des 5 process de désinfection physique, et une efficacité plus marquée sur le produit appliqué en traitement de semences, le produit de biocontrôle, qui reste à relativiser puisque, je rappelle qu'on était sur des semences artificiellement contaminées, le pathogène étant présent qu'en surface externe, il y a quand même une cause à effet, et donc pour l'année 2023, on a identifié un lot naturellement contaminé, et l'idée c'est de reproduire cet essai-là, avec un lot qui provient du champ contaminé, et il y a certainement présence de contamination interne. Un deuxième projet qui s'appelle Actifol, également un projet CASDAR, où on participe aussi à l'étude épidémiologique pour l'identification des races, l'optimisation du test de résistance actuellement en cours, et bien sûr une prospection sur des relations de produits de biocontrôle également. Donc là, en fait, la démarche était un petit peu différente, on avait un protocole déjà au point en laboratoire, qu'on a adapté pour répondre, on va dire, à la réalité agronomique de cette filière. Actuellement, le test de résistance, il est fait avec une suspension de sport, du champignon, des fusariums, qui sont trempés au niveau des racines. Là, on a cherché plus à mimer ce qui pouvait se passer chez un maraîcher, donc on a fait une contamination du sol préalable, et on est venu repiquer des micro-mottes de l'étude. Et donc, on a défini le protocole sur les premières années, on travaille sur la race 1, donc du FOL, c'est le fusarium oxusporum lactate. On a choisi notre réalité sensible pour faire l'évagation de test, et donc ce travail de repiquage en 50 ans. Et on a sélectionné, par contre, ça c'était une demande de la part des partenaires du projet, des produits qui étaient déjà sous AMM, ou déjà sous une autorisation de mise sur le marché, dans le but de pouvoir apporter une solution rapide, en fait, au marché, et ne pas être dans un développement de solutions qui nécessitent un laps de temps important pour être accepté. Donc on a aussi prospecté, identifié 8 produits différents, et donc réalisé un premier essai, qui est marqué par la mise en évidence d'un produit, qui nous avons donné des résultats satisfaisants. Donc en fait, là, l'indice de maladie, il est calculé en classant les plantes par note. Je ne vais pas vous perdre, je ne vous ai pas mis le détail, mais chaque plante est notée en fonction de l'attaque, et on va leur attribuer une note de 0 à 4. Plus les plantes sont classées de 3 à 4, plus l'indice de maladie va être élevé, plus elles sont de 0 à 1, plus l'indice va être faible. Et donc, voilà, ce qu'on en retient, c'est que le témoin sensible a bien été caractérisé par l'ensemble des effectifs notés entre 3 et 4. On avait mis un témoin résistant pour m'en délaisser et voir si la passion maladie n'était pas trop forte. Et donc, toutes les plantules ont été classées entre 0 et 1. Et concernant les produits, entre les produits 2 à 8, une majorité ont été classées entre 3 et 4, ou un indice maladie relativement élevé, donc super vers 65% en maladie. Et seul le produit 1 a été noté, une partie de ces plantes noté entre 1 et 2. Donc ce produit-là a été testé ensuite au champ, chez un maraîcher, mais par un autre partenaire du projet. Ensuite, le projet SUXIDE, qui est un projet ANR, un projet très très important qui fait suite à l'appel à projet PPR. Donc on est partenaire sur ce projet-là. Je vais essayer d'aller un petit peu vite, parce que je pense que je dépasse le temps. Donc il est ciblé pour dévoiler les mécanismes de défense des semences qui existent au moment de la maturation. Ça, c'était des études d'antérieures qui ont été faits à l'IRHS. Il y a des voies métaboliques qui ont été identifiées et l'idée, c'est d'approfondir ces connaissances à ce niveau-là. Étudier, bien entendu, le microbiome et l'impact sur la ligueur des semences des agents pathogènes ou des plantes. Et enfin, évaluer le rôle des exudats des graines sur la sensibilité de ces graines en interaction avec le microbiome. C'est un projet qui est plus axé à la recherche fondamentale. L'idée, c'est d'identifier des communautés synthétiques, que ce soit des micro-peptides, des ARN, des ARN, des métabolites et des protéines qui pourraient induire des défenses, stimuler des défenses chez la plante. Et l'idée, c'est de pouvoir les identifier, les formuler, les appliquer en traitement de semences et les tester sur les différentes espèces qui ont été ciblées. Donc tomates, colza, haricots et blé, pour lesquelles on a défini deux couples de pathogènes à chaque fois en faune de semis ou en transmission maladie à la semence. Je ne rentre pas trop en détail parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais pour ce qui est de notre activité, nous, on a mis en place une transmission d'une bactérie qu'on appelle CMM. C'est un ancien pathogène de quarantaine. L'idée, c'était de produire des semences naturellement contaminées pour pouvoir disposer de l'eau positive et appliquer les communautés synthétiques d'Amière. Donc là, c'est le travail d'une stagiaire qui s'appelle Fanny Sommet, qui a contaminé au stade fleuraison, à travers différentes modalités et concentrations, des plants de tomates pour pouvoir récolter à terme des semences atteintes par cette bactérie. Rapidement sur les résultats, les quatre conditions différentes étaient donc injection au niveau du pédicelle floral, pulvérisation au niveau de la fleur et application de l'inoculum directement sur le fruit en stade de maturité. Ce qu'on peut voir sur ces premiers résultats, c'est qu'on a confirmé les voies de transmission des quatre voies d'application avec une variabilité de la taille des populations de la bactérie présente. Et donc, on va choisir les modalités injection puisque c'est ce qui nous permet de produire des semences relativement homogènes en termes de compta aux autres génotypes dans le but derrière d'appliquer ces fameuses communautés synthétiques que je vous ai dit auparavant pour évaluer l'impact sur la transmission des maladies. Je remercie juste les personnes qui ont été impliquées. J'ai parlé de Fanny et puis également des collègues d'Armel, d'Arras et d'AHS sur ce projet. Et enfin, j'en ai terminé avec Cibbioprotect qui a été un projet qui va démarrer, projet satellite de succides avec un petit peu les mêmes thématiques de recherche. Vous avez les différents partenaires qui sont vos instituts, vos applications des produits de contrôle, soit sur la semence directement, soit en cours de multiplication des semences. Et l'idée, c'est de voir la transmission en fait aux générations suivantes de l'information. Et nous, en fait, GES, on est coordinateur du World Package 4 pour tout ce qui est développement d'outils d'évaluation, développement des pathosystèmes et de la réseau. Voilà. Brièvement, en guise de conclusion, on a pu, enfin, ce que je voulais vous montrer, c'était la diversité des espèces travaillées au laboratoire, la diversité des pathosystèmes également disponibles et que l'on peut développer. le fait qu'on puisse répondre à des demandes, que ce soit aussi bien traitement de semences, mais également sur de l'aspect traitement aérien, traitement de sol. Et puis, également, évaluation des procès de désinfection physique. Donc, on l'a vu, beaucoup de pathosystèmes développés. On peut travailler sur différentes approches, quant à sol, quant à semences. On prend soin aussi d'élever l'impact sur la viabilité des pathogènes. C'est un critère qui est très important. Et puis, donc, on le fait à travers des observations phénotypiques. On peut également joindre des outils moléculaires à nos méthodes pour faire des détections par l'oral ou des PCR. Je vous remercie, en tout cas, pour votre attention. J'espère pas d'un intérêt trop long. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravi de répondre.